Dans les années 60, après le tsunami de Valdivia au Chili, les travaux sur les systèmes d'alerte au tsunami pour l'océan Pacifique ont commencé. Depuis, le Japon a lancé un plan d'études pour atténuer les effets des tsunamis. En 2004, le tremblement de terre en Indonésie a été l'événement le plus dévastateur en termes de pertes humaines dans les dernières décennies. En 2010, après le séisme de Maolé au Chili, malgré l'échec des systèmes officiels d'alerte au tsunami et d'intervention d'urgence, il y a eu un plan d'évacuation adéquat qui a permis de réduire considérablement le nombre de victimes. En raison de la libération constante d'énergie depuis son noyau, les tremblements de terre se produisent en continu depuis l'existence même de la terre. Aussi, certaines plaques tectoniques se déplacent l'une sur l'autre et les frottements induits provoquent le stockage de grandes quantités d'énergie. L'énergie s'accumule lorsqu'une plaque descend sous une autre. Une fois libérée, elle génère des vagues en eau profonde qui peuvent devenir des tsunamis. Les plaques tectoniques sont donc responsables du plus grand nombre de séismes provoquant des tsunamis. Nous devons faire une distinction entre l'épicentre d'un tremblement de terre et la zone de rupture qui définit l'état initial du tsunami. Le mouvement soudain des plaques et la libération de toute cette énergie génèrent finalement des ondes sismiques qui se propagent rapidement en produisant des tremblements de terre. En même temps, ce mouvement produit une perturbation de la surface de l'océan qui se propage sous forme de tsunamis. Contrairement aux ondes sismiques, les tsunamis peuvent parcourir des milliers de kilomètres causant des dégâts à l'échelle mondiale. Lorsqu'un tsunami se déplace dans l'eau, sa vitesse varie en fonction de la profondeur. C'est le principe de réfraction. Un tsunami peut se propager à la vitesse d'un avion au milieu de l'océan et ralentir à l'approche des côtes tout en augmentant son amplitude devenant alors plus lent qu'une voiture ou même qu'une personne. Combien de temps faut-il pour qu'un tsunami voyage de l'Indonésie à l'Afrique ? Du Chili à l'Alaska ? Avec Tsunami Lab, répondez vous-même en utilisant vos propres mains et apprenez ce qu'est vraiment un tsunami.